Et salut les passionnés, aujourd'hui une petite vidéo pour t'expliquer comment importer une voiture que tu vas acheter en Suisse à destination de la France. Et c'est parti pour ce petit tuto vidéo avec les petites étapes que sont la recherche, l'immatriculation en WW, la demande de certificat, l'achat, le dédouanement, le passage à la douane française pour l'obtention du kitus fiscal, le contrôle technique, puis après envoyer les papiers à la NTS. Allez, on est parti. Avant toute chose, donc ce qu'il faut avoir maintenant, justificatif de domicile, de moins de 6 mois, pourquoi ? On va en avoir besoin pour les plaques et pour d'autres formalités. Ta carte d'identité, permis de conduire, tu peux utiliser que des copies en l'occurrence, puisque tu les envoies par mail, on ne demande pas forcément les originaux. Un site très sympathique qui te permet de chercher un peu partout, donc sur Suisse, qui est le site Le Parking. D'ailleurs, ça ne marche pas qu'en Suisse, ça marche en France, ça marche dans le monde entier. Si tu veux importer des véhicules américains, des voitures allemandes, des gens passent, c'est vraiment top. Après, tu peux aller un peu plus dans le détail. Et là, comme on parle de la Suisse, tu as le site Riccardo, tu as Anibis, tu as les petites annonces.ch, qui te permettent d'aller chercher, finalement, sur le net helvétique, ta voiture ou ta future voiture, du moins. On a trouvé une voiture, 1700 balles, ça fait 1700, 1800 euros. Il faut partir du principe que, quand tu vas faire tes papiers, forcément, tu as le coût de la carte grise, coût de rapatriement de la voiture si tu vas envoyer une dépanneuse de la balle à chercher. Cette voiture-là me plaît bien. Demandez des photos supplémentaires pour ne pas avoir de surprise. Là, je vois qu'il y a un voyant moteur qui est allumé, par exemple. On peut négocier peut-être le prix. Il faut savoir qu'en Suisse, si tu as un voyant, quelque chose, n'importe quoi, comme en France, d'ailleurs, la voiture ne va pas passer l'expertise ou le bureau des autos. C'est pour ça, sans doute que tu as peut-être remarqué, la voiture n'est pas plaquée. Pourquoi ? Parce qu'en Suisse, les plaques appartiennent aux propriétaires. Mais si tu n'as pas l'assurance et si la voiture ne passe pas au bureau des autos, on te chip les plaques. Bref, tu as vu, là, sur une des photos, tu as la carte grise, ou du moins un morceau, avec un truc génial, le numéro de série de la voiture, la WBA, tatatatata. C'est ce qui va te permettre, en fin de compte, d'appeler BMW sans avoir à te déplacer. Pourquoi appeler BMW ? Pour faire homologuer la voiture. Parce qu'attention, la Suisse, ça ne fait pas partie de l'Europe. Les voitures, quand tu les importes, c'est 20%. Il faut vraiment en tenir compte. Ça va très vite, 20%. Les taxes d'import de 10%, c'est un véhicule hors de la zone euro, donc tout ce qui est véhicule japonais. C'est-à-dire que déjà, le prix des 1 700 francs affichés doit être majoré de ces 30%-là. Mais il y aura une petite technique que je te donnerai, en tout cas pour les véhicules européens, pour ne pas payer les 10% de taxes à l'import. On a trouvé une voiture, génial. Donc, on contacte l'annonceur, je lui envoie un mail, je lui demande donc la copie de la carte grise, bien qu'il ait déjà envoyé une bonne partie qui va nous servir, une facture d'achat, je vais lui envoyer moi une facture, avec une petite phrase que je vais te montrer, et puis après c'est parti. Pourquoi il est important d'appeler BMW ? BMW, c'est eux qui vont dire si ta voiture est homologable. Si elle n'est pas homologable, ça ne sert à rien d'aller acheter cette voiture, sauf que c'est pour faire du circuit. J'appelle BMW, je leur donne mon numéro de série, le numéro que tu as eu à rallonge, et ils me disent que la voiture est homologable. Pourquoi je te dis, appelle le constructeur ? Tu as plein de gens qui te proposent des services sur internet, si tu n'as pas envie de te casser la tête, et il y en a. Tu récupères la carte grise de ta voiture, donc tu as une copie, la facture d'achat, un permis de conduire, ta carte d'identité, un chèque de 100 euros. Sur le net, ils te prennent 180. BMW m'a confirmé que l'homologation était bonne, donc j'ai envoyé entre temps les copies des documents qu'ils me demandaient. Nous nous sommes entendus sur le prix de 1000 francs, et c'est tant mieux. Je vais aller prendre un train, ça je ne vais pas te montrer, parce que la personne n'a pas envie d'être filmée, pour aller récupérer la voiture. C'est une voiture maintenant qui se trouve finalement à Neuchâtel, et pas à Zurich. Pour faire les plaques en WW, les fameuses plaques provisoires valables 4 mois, magasin Rodi, et nous voici, et on va aller voir Sonia, la dirigeante du magasin, qui va nous expliquer toute la procédure. Bonjour monsieur ! Cher Rodi, ils ne font pas que des plaques. Est-ce que tu vois seulement, tu as de la pièce, auto, au mètre carré, le service carte grise, des gens qui font des réparations, et des gens qui font des plaques, c'est juste génial ! Alors je te parlais de Sonia, la dirigeante du magasin Rodi de Saint-Julien. Salut Sonia ! Salut ! Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les papiers qu'il faut, pour finalement faire les plaques en WW, s'il te plaît ? Alors chez nous, c'est très simple, pour faire les WW, il nous faut la copie de la carte grise, donc suisse, facture d'achat, la copie, pièce d'identité, permis de conduire, un justificatif de domicile, au nom du titulaire, et puis après, la demande d'immatriculation, et le mandat, on les fait remplir sur place. Tu l'as compris avec Sonia, tu viens au magasin, tu donnes tout ça, et puis on va aller te montrer où ça se passe, et c'est franchement, 5 minutes, montre en main. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau aussi chez Rodi, Sonia, pour les gens qui ne connaissent pas ? On fait tout ce qui est réparation automobile, entretien, et équipement, donc tout ce qui est lié à la voiture. Allez, on va aller voir les personnes en bas, maintenant, comment ça se passe ? Bonjour ! Et bonjour, donc, Madame Joséphine, c'est la dame qui va te faire les papiers acquis, tu vas tout donner, elle disparaît dans un bureau magique, elle revient avec un certificat provisoire d'immatriculation, et après, c'est les collègues qui font les plaques, c'est bien ça ? C'est ça, exactement, oui. Là, tu as des gens, regarde, qui sont concentrés au travail, comme toujours, et en plus, qui sourient, et ça, c'est cool ! Et là, c'est toutes les plaques qu'on propose pour les immatriculations, que ce soit des carrés, des motos, des classiques, un peu graphiques, en plexi, selon les supports, si c'est des plaques collection ou... Ouais, c'est des zones franches. Voilà, exactement. Pour du provisoire, tu mets du standard, quoi, le plus classique, je pense ? Généralement, mais bon, il y en a qui veulent des trucs spécifiques, donc on répond à la demande. Et le prix, combien, du coup ? Tout ce qui est certificat avec, donc, les plaques et puis la démarche, c'est 66€ pour les provisoires. Tu peux venir tout de suite ici et ne pas chercher sur le web, tu peux me faire confiance, tu vas te faire une sacrée économie. Les plaques sont récupérées, tu l'as compris, 66€, c'est vraiment pas cher. Maintenant, on va pouvoir faire assurer la voiture et ça, c'est cool. Rapatrier la voiture à la douane. Prochaine étape, dédouanement, transitaire, passage à la douane française. Ça, ça va être encore intéressant. J'ai fait poser la voiture à la douane de Bardonnay. J'avais envoyé les documents aux transitaires, de toute façon, dans la liste que tu retrouveras dans la description. Il ne faut surtout pas traverser la frontière avec la voiture. Par contre, ça, c'est la règle. Sinon, tu es amendable. Il y a le dédouanement à faire et ça, c'est le transitaire, donc douane partenaire à Bardonnay qui va s'en occuper. Je te montrerai après ce qu'on te donne comme document avant de te rendre à la douane française pour t'acquitter de la TVA. Je sors de chez le transitaire, donc le bâtiment que tu as là. En fait, quand tu viens de Suisse, il est tout de suite sur ta gauche avant de traverser la douane. Finalement, tout ce que j'ai envoyé lui a permis de faire le document de dédouanement que tu peux faire toi-même sur Internet. Si il faut être sûr de ne pas se planter parce que le jour où tu arrives à la douane et que ton papier est erroné et qu'on ne peut rien en faire, t'es bien content. Donc là, ça coûte 80 euros, 80 francs à ta guise. Et maintenant que j'ai ce document, je peux aller à la douane française pour payer la TVA. Ils vont me donner le kit de Suisse fiscale. Ça va être intéressant. Donc ça, c'est pour te repérer. Là, tu as la douane suisse avec le petit bâtiment, avec la petite arche là-bas à droite, là où il y a le transitaire. Et là, regarde, donc tu circules, tu circules, tu circules. Il y a un bureau de change et là, l'arche de Noé, c'est toute jaune et la douane française est là pile au coin. Et bien voilà, c'est fait. 846 qu'on te donne le kit de Suisse fiscale. Donc avec ta facture, alors sois vigilant. Là, il y a eu un petit souci de rien du tout. C'est la phrase que je t'avais dit de mettre sur le certificat de vente. Ils n'en ont pas pris compte et du coup, ils me demandaient donc 300 euros. Je suis retourné voir les personnes qui m'avaient fait les documents. Je leur ai dit, attention, il y avait la phrase normalement, je ne dois pas payer les 10% de taxes à l'import. Et effectivement, ils ont supprimé et ça m'a coûté du coup que la TVA, en l'occurrence 200 euros. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller faire le contrôle technique, la dernière étape. Et une fois qu'on aura tout ça, j'ai envie de te dire, on envoie tout à la pref. Et puis c'est parti, tu auras ta carte grise. Je viens de mettre les plaques en VV. Et puis c'est parti, on peut rouler en France maintenant. J'ai envie de dire, même n'importe où, les plaques provisoires sont valables 2 mois, renouvelables 2 mois, donc 4 mois, qui te permettront justement de faire ce que tu as à faire avec ta voiture et surtout d'aller passer le contrôle technique maintenant. Et maintenant, tu as le passage au contrôle technique. Et ça, c'est les gens du contrôle technique. C'est du sérieux. On n'est pas là pour faire les guignols. On ne met pas des épaves sur les routes françaises. Et voilà, le contrôle donc est passé avec succès. C'est un plaisir. On va pouvoir continuer les formalités. Et ça, c'est bien. La dernière étape pour faire immatriculer ton véhicule, tout simplement, tu vas sur le site de la NTS et ils vont te redemander toutes les pièces que tu as déjà fournies, c'est-à-dire justificature de domicile de moins de 6 mois, le quittus fiscal, la preuve d'achat du véhicule, la carte grise, l'ancienne carte grise. Pense à tout bien scanner pour que tu puisses envoyer ça au service de la NTS. Et après, dans un délai de 30 jours maximum, tu recevras ta carte grise définitive française avec une immatriculation définitive. Et les WW seront bonnes à mettre à la poubelle. Tu l'auras vu, tu as des choses que tu peux faire en même temps, c'est-à-dire la demande de conformité européenne auprès du constructeur, les plaques en WW. Après, il n'y a plus qu'à faire rapatrier ta voiture, donc tu l'auras vu, soit avec un transporteur qui va te coûter dans les 400 euros, soit tu connais quelqu'un sur Suisse qui peut t'amener la voiture à la douane avec son assurance. Pour dédouaner, tu peux aller sur Internet le faire toi-même. Je te conseille de passer par un transitaire, au moins tu es sûr de ne pas avoir un échec. Ça va te coûter 80 euros. Allez à la douane finalement avec ton justificatif de domicile, ton dédouanement, ton passeport, ton permis de conduire. Ils te donnent le quittus fiscal. Contrôle technique, tu envoies tout ça à la NTS pour faire ton immatriculation définitive. Et la voiture est française. L'hiver étant un petit peu mort en termes d'événements, j'espère qu'on va vite reprendre d'autres vidéos avec des voitures, des motos, du bruit, bref, que du régal. Allez à bientôt.